Europe Soir Il est 19h12, Europe Soir continue avec vous Nicolas Poincaré et avec les photos sonores aussi Et bonsoir Benjamin Muller Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net Et on commence avec une question à 1000 euros La France est-elle un pays attractif ? Question posée ce matin à l'homme le plus riche du monde, autant dire qu'il s'y connaît en investissement Il s'agit de Bill Gates qui était l'invité exceptionnel de Thomas Soto La France a eu beaucoup de réussite économique et la France est très attirante Je sais qu'il y a des gens dans le sud de la France qui font des choses très intéressantes Et qui permettent d'attirer des ingénieurs venant de l'Europe toute entière Voilà Bill Gates qui dit vive la France Patrick Balkany, lui, a été réélu largement à la mairie de Levallois-Péret Une équipe du Petit Journal est allée le féliciter et il les a reçus à la Balkany Monsieur le maire, félicitations Bonjour Cinquième mandat Petit Journal Cinquième, sixième mandat Oui, on est un peu rodé C'est une grande claque pour Canal+, pour le Guignol, pour la presse Pour tous ceux qui ont essayé de faire du bashing anti-Balkany pendant toute la campagne Vous savez ce qu'ils vous ont fait au petit journal ? Un bras d'honneur Allez paf, Balkany pour le petit journal Le changement de Premier ministre est cette question Pourquoi est-ce Matignon qui a annoncé la démission de Jean-Marc Ayrault et non l'Elysée comme le veut la tradition ? Alors le député Olivier Faure qui est un proche de chez proche de Jean-Marc Ayrault a donné la réponse tout à l'heure sur BFM Et bien justement, devinez quoi ? C'est la faute de BFM Et puis sans vouloir mettre BFM télé dans le coup, c'est quand même le cas C'est vous qui avez annoncé en fait les premiers la nomination de Manuel Valls Et donc Matignon s'est trouvé assailli par vos collègues qui ont simplement demandé confirmation de tout ça Et donc plutôt que de jouer le déni et dire pendant trois heures, écoutez on ne sait pas Matignon en accord avec l'Elysée a annoncé que Manuel Valls était le nouveau Premier ministre de la France La nomination de Manuel Valls à l'Elysée, qu'en pense Jean-Marie Le Pen ? Et oui, qu'en pense-t-il ? Et bien il n'est pas emballé et il va de sa drôle de métaphore C'était hier soir au grand journal de Canal+. Je crois que c'est un clin d'œil à la droite Je crois que notre président a une réaction un peu de fille de choix par rapport à son souteneur Elle prend un coup de pied aux fesses, elle se retourne vers lui et lui fait un clin d'œil amoureux C'est une manipulation, c'est une gesticulation Mais médiatiquement utile, mais politiquement totalement inutile je crois Voilà, Jean-Marie Le Pen Et enfin, il y a quelques semaines, Manuel Valls était lui aussi l'invité du grand journal Où en fin d'émission, il a joué le jeu de la boîte à questions Et en réécoutant ce très court extrait, on se dit que sa nomination, finalement, elle ne s'est pas jouée à grand chose Entre le poste de Premier ministre et un verre avec Pénélope Cruz, que choisissez-vous ? Le verre avec Pénélope Cruz, bien sûr Et non, finalement il a choisi Matignon, Manuel Valls dans les photos sonores de Benjamin Muller Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !